Les personnes qui viennent me voir pour un coaching professionnel sont des personnes qui rencontrent une problématique dans le cadre de leur travail et qui n'arrivent pas à la résoudre tout seules. Soit elles viennent sur leur initiative personnelle, soit elles viennent à l'initiative de leur DRH ou de leur employeur. Une personne qui hésiterait à venir en coaching parce qu'elle a peur, parce qu'elle pense que ça ne sert à rien. Je dirais, mais venez déjà à la première séance voir un peu ce dont il s'agit. Ensuite, ça marche. Moi, j'en suis sûre. Enfin, je l'ai vu, je le vois tous les jours. Les gens sont bien plus malins que les situations qui se présentent à eux. Il ne faut pas rester dans l'embarras. Et enfin, je dirais, mais faites-vous confiance et faites-moi confiance. Au cours du coaching, la première séance est très importante puisqu'elle fixe le cadre. On ne va pas aller chercher ce qui ne marche pas, ça ne nous intéresse pas. On va aller chercher ce qui marche bien et voir comment on peut le réinjecter dans votre problématique actuelle. Donc, on va passer par raconter un peu des expériences. Et ensuite, un plan d'action très opérationnel. C'est un plan d'action qui va vraiment faire bouger la personne sur des actions précises, concrètes. Et petit à petit, au fur et à mesure de la dynamique de coaching, à la fin, on s'aperçoit que le problème est résolu. Et en cours de coaching, heureusement, il y a beaucoup de bénéfices. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada